Musique Hello tout le monde et me voici dans la quatrième partie de la présentation de mes vieilles créations Et pour tout te dire, je filme cette partie là exactement le même jour que la troisième partie Parce que j'avais un peu de temps devant moi donc je me suis dit pourquoi pas faire les deux parties en même temps Voilà Et comme je te l'avais présenté dans l'autre vidéo, la troisième partie Il reste encore énormément de créations à te présenter Donc je vais sortir toutes les petites créations dans un premier temps parce qu'au fond il reste des très grosses créations Et les très grosses créations je garderai ça pour la cinquième et dernière partie Et dans la quatrième partie du coup je vais te montrer tous les petits trucs qui restent Ah voilà j'ai tout sorti Et tout est là Et il y en a encore pas mal Donc on va faire très vite Alors les créations que je t'avais montré dans les autres parties de vidéo elles sont là Là c'est la troisième partie Ça c'est la partie 1 et 2 Voilà voilà Et donc du coup on va continuer avec la quatrième Alors on a un petit plastron tout en bleu Et il y avait plein de perles aux extrémités Des petits losanges exactement Des perles en forme de losange Mais ouais bah j'aimais pas Donc j'ai mis ça de côté Voilà Ça c'est juste Il y a deux silphruines Superposées Il y a une libellule et puis un effet géométrique Ensuite celui-là Avec juste des pastels et une plaque de texture Ensuite dans celui-là il y a plein de petites pâtisseries Un petit sachet rempli de petites pâtisseries Là c'est un panier en osier Enfin en fimo Tiens mais c'est un panier en osier Avec plein de petits fruits à l'intérieur Et là j'en ai un autre avec des légumes Ensuite ça c'est avec les encrisinques Enfin les pigments Pigments ou encre je sais plus Ouais voilà Alors ça c'est pareil c'était dans la première Ou la deuxième partie de vidéo je sais plus J'avais montré d'autres bijoux avec Avec cet effet-là Et bah en voici encore une autre Alors ça c'est juste une feuille Les feuilles squelettes Que j'avais patinées en doré Mais bah c'était Ça a fait plein de bosses C'était pas droit Un macaron Tout violet Et à l'intérieur Je sais pas si ça va se voir Mais c'était un bâton de colle En violet paillette là C'est de la colle à l'intérieur Il manque des petites micro-billes Ça c'est un corbeau sur une pleine lune Il tient par le Saint-Esprit Parce que le corbeau il est un peu bizarre Il n'y a pas de branches autour de lui Il est fort ce corbeau Un coeur simpunc Ouais avec des engrenages Enfin juste des empreintes Ah bah ça c'est comme dans la troisième partie Avec la technique du watercolor en mosaïque Tout en jaune Recto verso Je suis sûre que il doit y en avoir encore un troisième quelque part Parce que souvent je l'ai fait par trois Là c'est juste la technique du suit and slice Une petite maison Une maison pour oiseau Il manque la porte Il y avait une petite porte Je sais pas où aller Et à l'intérieur Et bien il y a Titi Non Titi est grominé Bon il est un peu bizarre Titi Mais c'est lui Dans sa petite maison Ah là c'est sûr Comparé à celui de la dernière fois Là c'est sûr C'est un oeil de dragon Un petit écureuil C'est mignon C'est mal fait mais c'est mignon Ça Bah c'est juste avec des tampons papillons Ça laisse les empreintes Voilà Et il y a un Bah juste une plaque de texture derrière Une de mes toutes premières C'est celle-là Et je l'aimais énormément Oui c'est une petite fée Parce qu'elle a des ailes papillons Elle est à poils Et recroquevillée sur elle-même Donc on ne voit rien Et il y a plein de petites fleurs autour d'elle Et je l'aimais beaucoup elle Ensuite Une petite chibi Enfin petite Elle est grande aussi Elle est très grande Avec une robe noire à poids blanc Mais là il y a quand même pas mal de petits détails Il y a les chaussures en peinture Parce que ça s'est fait la malle La robe elle est plutôt bien Bon les bras c'est toujours des spaghettis Mais tout est travaillé quoi Plus ou moins Voilà Encore une petite chibi Cendrillon Oh ça je pense que ça devait être Blue Dans Rio Le dessin animé Je pense que ça devait être lui Là comme dans la partie 3 C'est pareil c'est un papillon Avec de la De la fimo liquide Et des encres Qui ont fait Du cracra Ça fait pas beau Pocahontas Encore Moi je préférais celle de la dernière fois Celle-là elle est un peu bizarre quand même Elle a des bras en spaghettis Bah même les cheveux c'est des spaghettis Ouais celle-là elle est pas très jolie Et puis le petit raton laveur A chaque fois j'oublie son nom Ce pauvre petit Bah lui manque un bout de pâte Et il lui manque une oreille Deux bouts de pâte Le pauvre il a souffert Ouais elle est pas très jolie celle-là Ça c'est quoi ? Un gâteau Ah oui d'accord Un gâteau Un fraisier Certainement Avec un ruban Je pense qu'il y avait un petit nœud Le nœud s'est barré Ensuite Ah ça c'est comme la dernière fois J'étais dégoûtée J'avais passé beaucoup de temps Sur la petite sirène Pour la mettre dans la résine Et finalement le moule avait fait Du cracra Quand j'ai écoulé la résine Après Quand j'ai sorti le moule de la résine J'étais bien dégoûtée Alors ça c'est juste une petite Bah le fond est en résine Avec du pissenlit Des petites graines de pissenlit Et puis le tour en fimo Ça c'est encore avec la canne Calidoscope Encore un grimoire Ça faisait longtemps les petits grimoires Alors ça c'est très sale C'est normal c'est du blanc Donc c'est très salissant Et j'avais pas nettoyé correctement Ça m'avait fait plein de traces Avec de la feuille d'or Ça fait pas beau du tout Et derrière C'était patiné vite fait à l'arrache Ça c'est juste un still screen Avec un effet craquelé en dessous Avec de la feuille d'or Et des encres à alcool Du coup ça faisait hyper chargé Un petit fantôme qui a le cœur brisé Oh le pauvre C'est pas cool ça Ça je sais pas du tout ce que j'ai voulu faire I don't know Bon ça c'est juste du still screen Rien de compliqué Et derrière aussi Une petite pierre avec la technique De l'Iden Magic Et on voit les empreintes de doigts C'est génial Un effet de jean en noir Encore ma canne coquelicot Elle est partout la canne coquelicot dis donc Ça c'est plein de petites cannes Que j'ai alignées les uns les unes à côté des autres Des petites rigures Un papillon avec Des petites étoiles qui tournent Enfin qui se baladent Ça ça a du mal à se balader Bref voilà Du coup c'était en résine Les deux parties Recto verso en résine Et puis souvent là c'est en fimo Sauf que bah voilà Ça fait moche tout ça Tout le contour Qui est pas du tout travaillé Mais sinon ça aurait pu être sympa La fameuse feuille dans le film La Seigneur des Anneaux Et le Hobbit aussi Je sais plus si c'est l'un des deux Ou les deux J'ai un truc de mémoire Un petit mitouyou Qui est raplapla Il a pas de cul lui Un dragon Et je pense que lui il était sur une clé Tu vois la forme qu'il a Je pense qu'il y avait une clé Il bat vraiment des ailes finalement Une corne de licorne C'est moche Ah c'est comme la dernière fois Je vous ai montré une queue de sirène Qui était moche Et bah j'ai dû faire celui-là en même temps Une queue de sirène Et puis une corne de licorne Mais la corne de licorne Déjà elle est pas pointue Et puis ouais Ça fait pas beau du tout là Ah une petite boule en résine Enfin juste une partie Il y a que cette partie-là C'est une boule en plastique Et dans cette partie-là Il y a de la résine Et dans l'autre non Et une petite méduse Dans de la fimo Et de la résine aussi Bien sûr Mais je sais pas si on va le voir Mais au fond Ça fait une grosse tâche Et je sais pas d'où ça sort Je sais pas du tout ce que c'est Ça c'est un moule Que j'avais fait moi-même J'avais fait une pierre En fimo Et après j'avais fait le moule Et j'avais coulé de la résine dans le moule Et bah c'est pas beau du tout Du coup à l'intérieur J'avais mis des petites roses séchées Encore un truc Avec une plaque de texture Et du pastel Rien de sorcier Une guitare Encore une guitare David Jones Qui encore une fois Celui-là je l'avais pas travaillé J'avais pas fait Enfin si je l'avais travaillé Mais je dis J'avais pas mis de la peinture Je l'avais pas mis en couleur Parce qu'à l'époque J'avais peur de mettre de la couleur Parce que j'avais peur de tout gâcher Donc bah il était resté vierge Ça c'est juste une plaque de texture Avec de la fimo liquide Auquel j'ai mangé des encres Un petit dragon Et au milieu il y avait une pierre C'était un oeil de chat Si je dis pas de connerie Une pierre oeil de chat Et j'avais récupéré la pierre Parce que ça coûte assez cher Et je voulais faire autre chose avec Et finalement j'ai rien fait Et mon dragon il est très Très coloré Enfin pas coloré Mais très chargé Encore un bijou Avec la technique de la hidden magic Encore un bijou Avec un effet swirl Façon galaxie J'ai retrouvé la deuxième partie De mon papillon Que j'avais présenté Dans la dernière vidéo La troisième partie Et là Voilà Comme ça Il était beau Moi j'aimais bien Et j'avais fait un tuto Sur ma seconde chaîne YouTube Un silkscreen Sur de la Fimo Translucide Un petit bijou Un peu façon ethnique On va dire Encore un petit grimoire Avec des cannes fleurs Ensuite ça C'est un bijou tout bleu Et je pense que c'était Avec une technique Comme le Mokumegane Ça ça fait partie Des autres bijoux Toujours avec la technique De la hidden magic En vert et argenté Une petite feuille En forme d'amande Encore une petite pierre en résine En forme de pyramide Entre guillemets C'est avec un moule chocolat Pour faire des petits chocolats Ça c'est avec la technique De l'e-cat Ensuite on a un petit paysage Je dirais un paysage asiatique Peut-être Je sais pas Voilà Là on a quoi ? Encore une tête de dragon Une espèce de fée Enfin oui c'est une fée Mais elle est Elle est Elle est voilà Ensuite qu'est-ce qu'on a ? Encore Non là c'est pas une fée C'était une elfe Et elle avait une harpe dans les mains Mais je sais La harpe impossible de la retrouver J'ai peut-être oublié dans le carton Non c'était pas grave Voilà c'est une elfe avec une harpe Ça je pense que j'ai voulu faire un petit clown Tristouné Une petite amande Avec un effet craquelé Avec de la feuille d'argent Et des encres à la colle Encore un petit dragon Sur de la feuille d'or Craquelé La fameuse pierre en résine Qui me fait plein de boss à chaque fois Alors j'avais essayé de rattraper le coup En faisant une autre couche de résine par dessus Mais ça se voit quand même Dommage Encore de la résine Avec une fleur à l'intérieur Mais ça faisait pathétique Parce que la fleur en fait Elle était remontée tout en haut Et il n'y avait rien en bas Moi je voulais qu'elle reste au milieu Mais ça ne l'a pas fait Encore une pierre en résine Qui n'a pas fait ce que je voulais En plus c'est tordu C'est pas beau Une petite perle en résine Avec des... Bah je crois que c'est des fleurs de pissenlit Enfin des graines de pissenlit Mais ça faisait cracra Ça faisait vraiment pas beau Encore de la résine Avec toujours mes roses séchées Il faut que j'arrête de faire ça Parce que finalement Ça fait pas beau du tout De toute façon ça fait longtemps Que j'en fais plus Parce que je me suis bien rendu compte Que ça faisait pas beau Un petit renard Dans une coquille de noix Ça c'était aussi de la résine Mais j'avais mis trop de paillettes Du coup ça me plaisait pas Des petites pierres en fimo En M&M's Qui avaient été croquées Mais ça se voit que c'est pas croqué naturellement Encore la silhouette de la fée clochette J'en avais fait plusieurs des comme ça Encore un effet géométrique Oula Ça je sais pas du tout C'est bizarre C'est très bizarre Je sais pas Alors ça j'avais utilisé de la fimo Phosphorescente Et que j'avais patiné avec du noir Pour faire une espèce de lune Mais alors ça fait pas du tout beau Des cannes fleurs De la rue Toujours ce foutu moule en résine Qui fait plein de bosses Et en plus je sais pas ce que j'ai voulu faire Mais c'était très foncé On va dire un cul de bouteille quoi Encore de la résine avec une fleur à l'intérieur Là je viens de retrouver une petite paire de boucles d'oreilles Avec des perles C'est des perles en résine avec des perles à l'intérieur Des perles nacrées C'est très rigolo Je pense que ça une de mes filles va les récupérer Je reste dans la résine Je vais faire toute la résine d'un coup Comme ça ça sera fait Encore avec des petites fleurs séchées Une petite perle façon effet glace On va dire ça C'est bon Comme je l'ai dit J'avais fait pas mal de petites carpe-coilles Donc en voici encore une autre Dans son petit bassin Et le poisson il est trop gros par rapport au bassin Mais bon Donc voilà j'ai trouvé les dernières petites perles Enfin les pièces en résine Donc il y avait celui-ci avec un effet nuageux Ou fumé comme on veut Dans le même style il y avait celui-là Mais ils ont fait plein de petits défauts On les voit pas forcément comme ça à la caméra Mais il y a plein de petits défauts dedans Et là un peu plus chargé que les autres Et tout ça avec des encres à alcool Ensuite j'ai un petit diamant avec des éclats de verre Alors c'est pas du vrai verre Je sais plus comment ça s'appelle J'avais eu ça dans le rayon déco Chez Carrefour J'avais essayé de mettre ça dans la résine Mais ça rendait pas C'est pas du tout ce que je voulais Ensuite j'ai quoi Encore un petit coeur avec des fleurs séchées Et là j'ai trois petites perles Dont un petit diamant Il y en a une c'est encore avec une perle à l'intérieur Là je pense que c'est des fleurs de pissenlit Enfin des graines de pissenlit Et lui c'est que des paillettes Ensuite Et bah j'ai retrouvé les morceaux de ma fée clochette La tête et les jambes C'est bien hein ? C'était dans la troisième partie de la vidéo je crois J'ai la tête et les jambes Voilà Elle ne ressemble plus à grand chose J'ai également retrouvé la tête de Tiana La princesse et la grenouille Bon là par contre je ne la retrouve pas le corps Le corps il est dans le carton Mais bref j'ai la tête de Tiana Ah ça fait bizarre de présenter comme ça On dirait que j'ai décapité quelqu'un mais Ça c'est mon chéri qui l'avait fait Il m'avait fait une petite clé Enfin une petite Une très grande clé C'est lui qui l'avait fait Pour quelqu'un qui ne fait jamais de fimo Il en a fait trois fois avec moi En tout Il avait fait un mignon Il avait fait une clé Et l'autre truc je ne sais plus ce que c'était Il se débrouille bien hein ? Pour quelqu'un qui ne fait jamais de fimo Moi je trouve qu'il a bien géré hein ? Ensuite j'ai plein de petites pierres Ça c'était pour faire des boucles d'oreilles à mon avis C'est les deux mêmes Oh je suis tout tombée j'en ai marre Et puis voilà d'autres petites pierres Voilà Ensuite j'ai des fleurs de crocus Des petits crocus Je m'étais inspirée des fleurs dans le jardin à mon père Enfin mes parents Et là on a une fleur de pivonne Ensuite j'ai retrouvé un petit papillon Tout en filigrane Que j'avais fait moi-même En fimo bien sûr Il est hyper fragile Mais en même temps il est souple J'ose pas trop le toucher Du coup j'ai peur de le péter Mais j'ai trouvé ça mignon Comme un peu de la dentelle Et là Alors là ça c'est Il va falloir que je le mette de côté Parce que franchement là c'est C'est le En fait quand j'ai acheté la fimo À Cultura Dès que je suis rentrée de chez moi J'ai même pas eu le temps de poser mes affaires Ni rien du tout J'ai fait directement Ce petit chat C'est le tout 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 premier truc que j'ai fait en fimo Dès que je suis rentrée chez moi J'ai fait hop En fait j'avais que trois couleurs J'avais acheté que trois couleurs Du noir Du blanc Et je sais plus quoi Et dirait que j'avais fait ça Et je m'en souviens super bien Et j'ai été fière de moi D'avoir réussi à faire un petit chat Alors ça c'est mythique Franchement c'est le tout premier Ensuite là j'ai un globe en vert Où la J'avais mis de la super glute Pour que la bélière tienne Et finalement ça m'avait fait un truc Carrément dégueulasse Et à l'intérieur Il y a des flocons de neige Et il y avait aussi des perles Et une breloque Fée Qui tenait avec la bélière Enfin la Pas la bélière La coupelle Ah c'était une coupelle Ensuite J'ai retrouvé Titi Bon le pauvre il est décapité Mais j'ai sa tête quand même Il y a Titi qui fait de la balançoire Le deuxième Titi J'en ai présenté un autre tout à l'heure Et là j'en ai encore un Mais il manque les jambes Les jambes je les ai pas retrouvées Un petit Titi Ensuite Là j'ai un cornet de glace Et la glace est en forme de rose Une glace au chocolat bien sûr Bon on parle pas du cornet hein J'avais pas de moule J'avais fait ça comme je pouvais C'était il y a très longtemps Et si on reste dans les petits gâteaux Et bien j'ai ce petit coeur Ce petit biscuit Ensuite j'ai encore Deux nouveaux grimoires Les deux derniers Il y en a plus d'autres après Toujours avec des cannes fleurs T'as déjà vu un grimoire avec des pages vertes toi ? C'est chelou quand même J'avais plus de batterie ça a coupé Alors on va essayer de faire très vite maintenant Donc on continue avec les petits bijoux classiques Donc là j'en ai un tout rouge La dernière fois j'en ai montré un tout jaune Et un tout bleu je crois Donc là voici le rouge Et ça c'est avec les encres Isink Ou pigments Isink C'est comme on veut Là j'en ai deux qui vont ensemble Avec un effet géométrique Il y a une petite flèche Avec un micashift Je crois qu'on voit pas très bien malheureusement L'intérieur on voit un peu mieux Là j'en ai un en plusieurs parties Et je crois qu'il manque une partie Mais je sais pas j'ai pas réussi à la retrouver C'est avec des formes géométriques Là c'est des ronds Là il y a des triangles Là des losanges Et là c'est juste un micashift Ensuite j'ai ce truc là Je sais pas du tout ce que j'ai voulu faire Pareil pour celui là Tout en rouge et noir Voilà je sais pas trop ce que j'ai voulu faire non plus Mais bon Ensuite j'en ai un autre Avec encore la canne kalidoscope Comme précédemment encore une petite pierre comme ça Un petit poisson C'est rigolo, c'est mignon Ensuite j'ai retrouvé les deux autres parties Qui vont avec Ma canne Enfin non pas une canne Mon aile de papillon Que j'ai présenté dans la troisième partie Si je dis pas de bêtises Et bah là j'ai les deux autres parties Qui vont avec le collier Des petites fleurs bleues Donc celui là Il était posé sur une estampe Et si tu vois non c'est juste une branche Et donc tout ça Ça allait ensemble Si on reste dans les fleurs Et bien j'ai encore Une autre partie de mes De mon muguet Et bah j'ai encore une carpe-coille Ah c'était encore de la résine Ça j'ai oublié dans la résine Bref Petite carpe-coille Avec encore plein de petites pierres Et je sais pas si je les ai fait en fimo Ou si c'est des vraies petites pierres Je me suis un peu plus du tout Là j'ai une perle en swirl Avec des restes de canne de fleurs Là j'ai un fauteuil Il manque un pied Mon premier lion Très gros lion Il est... J'étais pas du tout satisfaite Celui que j'ai fait après Il était un petit peu mieux J'étais posé sur un camé Je crois Si je dis pas de bêtises Bon ça va hein Mais non Ça va pas Une de mes Toutes 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 premières Fées clochettes Elle est très très vieille Mademoiselle Et bah Même si elle est très mal faite Et bah je l'aime toujours autant Parce qu'elle fait partie De mes toutes premières Et donc j'en suis très contente Et à l'époque J'avais pas J'avais pas encore acheté La fimo couleur chair Donc du coup J'avais dû créer Ma propre couleur effet chair Effet Bref Et du coup Elle est un petit peu Trop trop rosée Elle a pris un coup de soleil On va dire ça comme ça Voilà Ensuite là J'en ai une petite chibi Qui est assise Enfin allongée même Sur une branche Avec des cheveux En forme de C'est des moutons Ses cheveux C'est un mouton Ensuite là J'en ai une toute petite J'avais voulu faire un effet Un style un peu steampunk Mais Bah voilà Ça c'est Je pense qu'une Une petite geisha Quelque chose comme ça Quelque chose Le manque de respect Pardon Bon derrière Elle a été posée sur quelque chose A mon avis Parce qu'on voit De la colle Elsa de la reine des neiges Sur un support camé Enfin ce qu'il en reste Une toute petite Mini fée Mais avec des super Grandes ailes Une autre petite fée Une autre petite fée Là j'ai cendrillon Avec un cœur Dans les mains Ah j'ai l'air Elle n'a pas de jambes Mais si Elles sont un peu bizarres Mais il y a des jambes Quand même Là j'ai retrouvé Deux petits mignons Tout petits Mini Qui sculent Donc il y en a C'est une espèce de licorne Et l'autre C'est réponse En mignon Ensuite J'ai retrouvé Des petits dragons Donc en voici Un Qui était posé Sur quelque chose Certainement Et Il n'y a plus d'ailes Les ailes ont disparu Un autre dragon Celui du dessin animé Sur un support Qu'aimer Et un petit dernier Sur une fiole Et il manque une aile A l'intérieur de la fiole Il y a plein de paillettes Et je crois Qu'il y a une petite perle Au milieu aussi J'ai retrouvé La porte De ma cage La cage Où il y a Titi à l'intérieur Ouais La petite porte Encore une guitare Et un petit violon Là C'est Une demi-sphère Et à l'intérieur Merde J'ai fait tomber Apparemment Il y a Escalibur J'avais fait Tout un petit décor A l'intérieur J'avais bien galéré Oh J'arrête pas De faire tomber Toujours dans une petite Demi-sphère Et bien Cette fois-ci Il y a un petit renard Qui fait dodo Dans la forêt Si on reste dans les animaux Et bien là J'ai un petit loup Sur un support camé Il n'est pas jojo Et là J'ai une petite libellule Avec les ailes disproportionnées Parce que normalement Les ailes sont censées être Beaucoup plus grandes Mais bon C'est pas grave Elles étaient Ouais Bah elles sont toujours En fimo liquide Et là J'ai un prototype D'un petit chat Je voulais faire un petit chat Et le mouler Pour pouvoir Me servir du moule Plus facilement Mais finalement Le chat ne me pésait pas Là j'ai une clé Un peu steampunk Avec une tête de mort Une tête de mort Voilà Ensuite J'ai encore une feuille dorée Donc tout à l'heure C'est argenté je crois Donc bref Là elle est dorée Un petit bouquet de lavande Là j'ai retrouvé Deux petits fantômes Tout petits Rikiki Et si on reste dans les miniatures Et bien j'ai retrouvé Un tout petit chat Qui va sur mon canapé Que j'avais présenté Dans une autre vidéo Je ne sais plus dans laquelle Dans la première Ou deuxième partie Je ne sais plus Et bien là J'ai un autre Tout petit Rikiki chat Il n'est pas Jojo Mais bon Il est tout petit petit Voilà Toujours dans la miniature Et bien j'ai retrouvé Au fond du carton Une toute petite fée Sans visage C'était trop compliqué Pour moi À l'époque De faire les visages Aussi petits Et la dernière En miniature C'était Une petite fée clochette Sur un Un petit poussière Ensuite là J'ai le portrait De Maléfique Du moins j'avais essayé De faire son portrait Ensuite j'ai retrouvé Le portrait De quatre Monstres J'avais voulu faire Un bracelet Sur le thème De Halloween Entre guillemets Et ceux de ma génération Vont certainement reconnaître Je ne sais pas Dans les films d'horreur Yaskrim Freddie Mercury Euh Mercury N'importe quoi Le pauvre Queen N'importe quoi Freddie Les griffes de la nuit Il y a So Et Hannibal Lecter Mais ils sont tous Tous les quatre Très très moches Il me semble que j'en avais Fait un cinquième Je ne l'ai pas retrouvé Bon Là il y en a déjà quatre C'est pas mal Ils ne sont pas beaux Et c'est même pas Freddy Ça Je dis une connerie C'est pas Freddy Comment il s'appelait Ah je ne sais plus Merde Bon bref Voilà Et le petit dernier Là après c'est bon On a fini Et bah il a souffert aussi Pauvre petit père C'est Peter Pan Alors il a perdu sa jambe Au combat Et surtout Il a perdu ses cheveux C'est grave là Le pauvre Peter Pan Il a plus de cheveux Putain puis ça Ça ne tient pas Ça m'énerve Tu tiens debout Comme ça J'y suis presque Voilà Peter Pan Sans cheveux Il y a une calvitie Voilà Et il reste Au fond du carton là Il restait plein de petites conneries Plein de petits machins bidules Donc dans la harpe de la fille La petite elfe Que j'avais présenté tout à l'heure Mais sinon Il reste plein de petites conneries Comme ça Des morceaux qui sont cassés Pour la plupart Là j'ai encore une libellule Avec il manque une aile Là j'ai encore une fiole Avec Excalibur à l'intérieur Mais oui Il y a plein de petits trucs Qui sont cassés Voilà Mais sinon J'ai fait le tour Des créations Ratées En tout cas La quatrième partie Il reste encore Une partie Qui se trouve Dans le carton Et qu'on verra ça La prochaine fois Mais voilà J'ai fini Pour la quatrième partie De mes anciennes créations ratées Il ne reste qu'une seule partie Après ça Et après c'est fini Voilà Donc bien évidemment Toutes les créations Que tu vois dans cette vidéo Là ne sont pas disponibles Sur ma boutique Ça va de soi Mais tu peux quand même Aller faire un petit tour Sur ma boutique Parce qu'il y a plein d'autres créations Qui sont beaucoup mieux Que celles que je te présente Je me lance un petit bouquet de fleurs Mais honnêtement Oui Je me suis quand même améliorée Avec le temps Donc j'espère sincèrement Que cette quatrième partie De vidéo t'aura plu N'hésite pas à me dire Tout ce qui te passe Par la tête en commentaire Et j'y répondrai Avec le plus grand des plaisirs Comme à chaque fois Et en attendant Et bien moi Je te fais tout plein De gros poutous Et je te retrouve Très très vite Dans une prochaine vidéo